Bonjour tout le monde, c'est Kems, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 2042 pour parler de gros leaks concernant le mode de jeu qui n'a pas encore été dévoilé, j'ai nommé Hazard Zone. Allez c'est parti ! Et oui les amis, alors que les leaks de gameplay continuent d'affluer un peu partout, Yedice n'arrive vraiment pas à faire le ménage, nous avons eu d'autres leaks qui n'ont complètement rien à voir et on va parler aujourd'hui principalement de la Hazard Zone et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez droit en bonus à des infos exclusives sur des armes, un véhicule ainsi qu'une map, oui une map. Et donc nous démarrons sans plus attendre sur les leaks concernant la Hazard Zone mode de jeu qui n'a pas encore été dévoilé par Yedice, on a très très peu d'infos vraiment, donc là vous allez vraiment en apprendre davantage et c'est cette fois-ci le leaker Temporial qui nous a fait péter en fait grâce à du data mining, c'est-à-dire que le mec va aller chercher, va aller fouiller dans les fichiers du jeu, donc il va lire directement les lignes de code du jeu et grâce à ça il va pouvoir obtenir genre des noms de variables, des choses comme ça qui vont lui donner vraiment des informations et ça lui permet de nous balancer des gros gros leaks, à savoir qu'il nous avait dévoilé entre autres à l'époque énormément d'infos sur BF5 et qui bien entendu s'était révélé exact. Donc allez, on s'accroche, c'est parti, il nous annonce que ce fameux mode Hazard Zone serait en fait un mix entre Escape from Tarkov et Hunt Showdown, avec donc plus particulièrement des équipements persistants et une potentielle permadef, c'est-à-dire en gros que lorsqu'on meurt on perd absolument tout son équipement et qu'il faut recommencer vraiment à zéro. Donc vraiment ce serait ce genre de jeu. Donc il nous apprend plus particulièrement que la map orbitale, donc celle qui a fuité concernant vraiment les playtests, a donc inclus dans ces données un support pour ce mode de jeu. Alors pour le moment il n'a pas eu accès aux codes qui sont liés aux autres maps, donc il ne peut pas nous en dire plus là-dessus, mais en tout cas tout ce qu'il peut dire c'est qu'il n'y a aucun signe d'un mode Hazard Zone avec des maps exclusives. Donc on peut en conclure que pour le mode Hazard Zone il n'y aura pas de maps exclusives, que ce seront les maps qu'on connaît déjà mais qui seront cependant modifiées pour l'occasion. Alors juste avant de continuer comme d'habitude, le petit like des familles, l'abonnement, salade, tomate, oignon, merci ça fait plaisir. Il nous apprend ensuite que ce serait en fait un véritable mode à la fois PVP et PVE, c'est-à-dire qu'à la fois on va se battre a priori avec des collègues, donc avec des vrais joueurs, contre des vrais joueurs et contre des bots. Donc en gros il y a un exemple qui est donné, donc ce wallpaper avait déjà été fourni par EA et DICE il me semble. En gros il y aura une mission, on va devoir récupérer des données sur des disques durs ainsi que des satellites qui se sont crashés. On arrive, on fait une insertion comme ça en Little Bird, donc avec le petit hélicoptère de transport et on devra aller récupérer dans la zone ces fameux satellites et disques durs et ce avant d'autres équipes avec au sol des bots. Donc a priori ce sera un mode à la fois coopératif, donc où on jouera avec des potes ou des randoms, peu importe, et en même temps compétitif, puisque a priori on serait plusieurs équipes sur le coup. Donc ça franchement je pense que c'est pas mal, ça va vraiment mettre un côté compétition au truc. En tout cas vraiment c'est un super leak, ça fait vraiment plaisir. Il nous apprend ensuite qu'au sein des maps de la Hazard Zone, donc qui sont les maps déjà connues mais adaptées, il y aura donc vraiment des points d'intérêt comme des stations de munitions, enfin des endroits de ravitaillement, également des endroits pour rentrer en communication avec les satellites, j'imagine pour repérer les fameux satellites. Également on pourra faire appel aux chiens robots et utiliser des buggy. Donc vu qu'on sera dans la précipitation, tout ceci pourra aider à la réussite de la mission avant les équipes adverses. Et également il nous parle d'un système de respawn avec des séquences de type commencer, mettre en pause, recommencer et annuler. Et donc alors ça je vois pas trop comment ça peut marcher si on est en mode compétitif avec d'autres équipes. Peut-être que voilà, il y aura des listes de choses à faire et qu'on peut peut-être se planter, aller sur un mauvais chemin et du coup qu'il vaut mieux recommencer ou mettre en pause certaines choses. Ça j'ai un peu du mal à comprendre comment ce sera implémenté. Mais écoutez, c'est toujours très intéressant les amis. Allez on continue de suite. Il nous apprend ensuite qu'on pourra rencontrer des bots qui utiliseront des véhicules. Entre autres le Jaguar EBRC qui est un espèce de véhicule blindé avec un canon sur le dessus. Pas les gros tanks mais les tanks légers en gros. Et le HDT Storm ça c'est un buggy clairement voilà. Avec probablement une mitraillette sur le dessus. Donc voilà, les bots auront l'utilisation de véhicules. Ça c'est cool, ça franchement c'est pas mal. Et enfin il y aura carrément des sortes de boss en fait avec des objectifs additionnels et qui nous permettront d'avoir des récompenses supplémentaires. Donc il y aura peut-être genre aller tuer le commandant de tel tour et boum ça te permet de débloquer un skin en plus. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup à faire dans ce mode de jeu. Ensuite on apprend qu'on devra quitter la hazard zone à l'aide de points d'extraction qui seront en fait des zones dont on devra prendre le contrôle. Comme des points en conquête et tout. Et donc un hélicoptère viendra nous récupérer. Donc je pense que là ça pourrait être drôle parce qu'on pourra probablement être plusieurs à avoir chopé genre les informations à ramener. Mais il n'y aura qu'un hélicoptère, qu'une seule victoire, qu'une seule équipe qui pourra s'en sortir. Donc il y aura de la baston jusqu'au bout, jusqu'à cette fameuse landing zone. Et enfin il y aura une monnaie a priori interne à la hazard zone qui permettra donc de débloquer des armes, des gadgets et peut-être des habilités pour ce mode de jeu. Donc vraiment ça a l'air d'être une expérience de jeu vraiment à part entière. Vraiment on a le jeu de base qui est déjà le Battlefield qu'on aime et qu'on adore. On a ensuite Battlefield Portal qui va nous permettre de faire des trucs complètement délire. Et a priori la hazard zone va nous permettre vraiment de faire de la coopération. Donc ça fera vraiment un mode de jeu à part entière qui aura sa propre identité qui n'aura rien à voir avec le reste. Et c'est une très bonne idée, ça permet de se rapprocher d'autres types de jeux. Allez on continue le tour des informations complètement leakées sur cette hazard zone. Donc je vous en ai parlé un instant. Il y aura des attributs à débloquer qui permettront vraiment d'avoir des bonus supplémentaires. Genre plus de munitions, des extra respawn, un sac de transport plus grand, un soin plus rapide, un spotting plus long, des histoires d'armure, une histoire de repérage des satellites, une vitesse de déploiement plus rapide, etc. Je vous laisse regarder ça un petit peu en détail. Voilà donc plein d'attributs qui vont nous permettre de réussir plus facilement les missions. Donc tout ça ce sera à débloquer au fur et à mesure grâce à la monnaie de la hazard zone les amis. Et tiens au passage juste avant de continuer, donc regardez bien le loadout insurance en fait. Ça, ça va permettre de contrer le fait de perdre toutes ses armes quand on meurt. Donc ça ce sera sûrement un des upgrades tactiques à mettre en priorité. Allez pour ceux qui sont restés jusqu'à ce moment de la vidéo, félicitations à vous. Je vous lâche mon plus gros like les amis et vous allez avoir le droit d'avoir en avant première des informations sur déjà on va démarrer donc les armes. Regardez une liste de 22 armes qui devraient être présentes dans le jeu. Boum, je vous mets ça en grand. Je vous laisse vous régaler, mettez pause si vous le voulez. Voilà les experts en armes, faites-vous plaisir. Il y a du méga lourd et donc à priori certaines de ces armes sont un petit peu modernisées au niveau du skin. Ça peut être des évolutions de ça. Enfin à savoir qu'il y aura également des armes disséminées sur le champ de bataille. Des armes ultra puissantes à ramasser comme dans les précédents BF. Regardez, boum, il y en a à priori trois. Pour le moment, je vous laisse apprécier ça. Voilà, on a genre un lance-grenade, une sorte de fusil de sniper le barrette. Oh, je ne suis pas sûr, je ne suis même pas sûr. Allez les experts, dites-moi. Et surtout la rotateuse, bateuse Vulcan qui va envoyer du très très lourd les amis. Concernant les armes de mêlée, Temple Royal nous régale avec une liste là encore. Allez, faites-vous plaisir, mettez pause, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Merci à toi, Temple Royal. Maintenant, on passe sur un petit détail du EBAA Wildcat qui sera donc basé sur le Jaguar OBRC. Donc c'est peut-être ce genre de véhicule que pourra conduire l'IA comme on en parlait il y a deux secondes. Et regardez, boum, vous avez ici un petit peu le détail des équipements possibles. Je vous le mets en grand, vous vous faites plaisir comme d'habitude. Salade, tomate, oignon et allez, regardez, il nous met un petit peu toutes les possibilités d'armement avec le M5 A3. Boum, on a trois canons, trois silencieux, trois, tout le bazar. Voilà, je vous laisse regarder le détail. Mais franchement, voilà, il va y avoir de quoi se régaler, de quoi customiser. Il y en aura pour tout le monde, ça fait plaisir les amis. Et allez, pour les plus ardents d'entre vous, les plus passionnés, ceux qui sont restés jusqu'au bout, il nous partage une découverte capitale. En gros, il a trouvé le nom de code. Donc ce n'est peut-être qu'un nom de code pour le moment d'une prochaine map à sortir. Donc voilà, ce sera Ridge. Ridge, ça veut dire la crête. Donc tout ce qu'il a comme information pour le moment, c'est qu'il y aura des histoires de tempête à mort sur cette map-là. Donc voilà, a priori, on devrait s'éclater au milieu des orages avec notre petit wingsuit sur la map Ridge. Merci encore à vous, les amis, d'avoir suivi la vidéo si elle vous a plu comme d'habitude. Salade, tomate, oignon, tu connais, tu t'abonnes, si ce n'est pas déjà fait. Le gros like des familles. Merci encore à vous. Et écoutez, nous, on se retrouve très prochainement pour davantage d'infos sur Battlefield 2042. Allez, en attendant, prenez soin de vous, les amis. C'était Kems. Ciao ! Sous-titrage ST' 501